Bonjour à tous et bienvenue à cette autre journée du FICIA Expo 2018. L'actualité du FICIA aujourd'hui, c'est l'atelier portant sur la mise en œuvre du programme de vérification de la conformité VOC aux normes des marchandises avant embarquement à destination de la République de Côte d'Ivoire. L'objectif est d'accompagner le gouvernement dans la protection de l'environnement des importateurs et exportateurs pour le savoir davantage Armand Bledou. Et Aruna Zeba ont rencontré M. Essay David Daoku, coordinateur de la vérification de la conformité du bureau de liaison à Abidjan des bureaux Veritas. Et M. Babassi, correspondant régional de la vérification de la conformité des services au gouvernement des bureaux Veritas. Le programme VOC, c'est un programme qui a été mis en œuvre par le gouvernement ivoirien à travers le ministère du commerce. L'enjeu, c'est derrière de protéger les consommateurs, les investissements des importateurs, mais surtout l'environnement aussi. Lorsque vous êtes importateur, vous souhaitez importer une marchandise, quel que soit le pays d'origine. Alors, quel que soit le pays d'origine, parce que le bureau Veritas, derrière, on est représenté dans 140 pays au moins au monde. Ça veut dire qu'on est un peu partout. Et donc, quel que soit le pays d'origine, vous contactez un de nos bureaux. Du moins, votre fournisseur contacte un de nos bureaux. Et puis ensuite, on rentre en contact avec lui pour traiter quand même, traiter de la conformité des deux dossiers. Et quand c'est conforme, on vous émet un certificat de conformité et sinon un rapport de non-conformité. Il y avait deux éléments principaux que je voulais faire ressortir pour cet atelier. D'abord, leur montrer que la vérification de la conformité est un élément qui est important pour toutes les parties. D'abord, le consommateur parce qu'il est sécurisé. Ensuite, l'importateur parce qu'il est sûr d'avoir la marchandise qui est conforme. Enfin, l'exportateur aussi parce que ça va lui permettre de protéger ses produits par la détection des contrefaçons qui peuvent être opérées par les prestataires. Et enfin, l'État qui a un souci justement de protéger sa population, d'être rassuré que son marché est sain. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, le programme a été déjà lancé une première fois. Et les gens n'ont pas certainement compris certains aspects. Moi, mon rôle, c'était de leur dire aujourd'hui, vous avez eu à traiter avec les prestataires, notamment certainement Bureau Veritas. Peut-être pas. Mais ce que Bureau Veritas met à votre disposition aujourd'hui, c'est déjà un outil de transparence que j'ai expliqué, qui est Verigate, qui leur permet, c'est un portail sécurisé, qui leur permet de faire un suivi cohérent de leurs activités. Indépendamment d'avoir justement l'émotion de quelqu'un derrière un téléphone. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'était de leur dire qu'aujourd'hui, ils ont connu certaines difficultés. Certainement un manque de communication à l'endroit de leurs exportateurs. C'est de rappeler aux exportateurs que le programme, bien qu'il soit suspendu pour cette période, ils peuvent quand même utiliser ce temps pour justement se mettre à niveau, informer les exportateurs. D'ailleurs, le ministère du Commerce a un site qui est assez fourni. Et avec ce site-là, ils peuvent justement l'utiliser pour dire aux exportateurs que nous avons un temps de trêve pour redémarrer le 2 janvier. Contactez le prestataire, notamment Bureau Veritas, pour qu'il vous explique quels sont les éléments qui ont posé problème lors de la mise en œuvre pour vous. Et cela va faciliter justement la mise en œuvre dès le 2 janvier. Ça, c'était pour moi les deux éléments qui étaient vraiment assez importants. La minute Marqueton du Fisia Expo 2018, c'est l'exposition de deux projets qui a mis en compétition un groupe d'étudiants de l'Université internationale de Grand Bassam et Issa Malik Doumbia, étudiants transfuges de l'Espagne. Ces deux projets carintines pour les étudiants de Grand Bassam et Carité d'Or pour Issa Malik Doumbia mettent en renief la valorisation et la consommation de nos produits locaux, notamment le beurre de Carité, le vainqueur de cette compétition. Les étudiants de Grand Bassam ont remporté la somme de 250 000 francs CFA. Je vous propose en une minute le résumé du pitch du Marqueton avec Armand Bledou et Aruna Zeba. On est réunis là pour la finale du Marqueton. C'est la compétition de marketing qui va opposer aujourd'hui une équipe qui représente, l'Université internationale de Grand Bassam et un jeune consultant, Issa Malik Doumbia, de ID Corporation. Après chaque rapport, Mademoiselle Karine ressent des brûlures et tout. Donc c'est pour des femmes comme Madame, dans le même besoin que Madame Karine et Madame Baudouin, que nous avons développé Carintime. Parce que nous voulons étendre ce produit à travers le monde. Et si nous avons notre base, c'est-à-dire si l'usine est installée en Côte d'Ivoire et que nous voulons étendre le produit, il faudra tenir en compte des frais d'exploitation et consorts. On a besoin d'innovation, on a besoin de création et travailler sur un produit ivoirien pour être présent sur le marché extérieur, c'est vraiment, je dirais, une gratitude et vraiment un projet très intéressant, je pense, pour vous-même dans le futur. L'officier a accueilli plusieurs visiteurs qui ont sillonné les stands et assisté aux ateliers. Nous avons recueilli leurs avis, ils sont au micro de Armand Bledou et Joseph Zécrit. Je suis vraiment animé d'une grande joie, parce qu'en dehors du fait que les gens arrivent à faire connaître leurs produits, les gens arrivent à faire connaître l'image ou bien disons leur institution, ils arrivent à vendre. L'essentiel ici, ce n'est pas de vendre seulement, est-ce que vous voyez ? L'essentiel ici, c'est aussi d'avoir des relations, des relations qui vont dans le long terme permettre à ce que chacun puisse vraiment faire son activité et atteindre les objectifs qu'il veut. Je pense bien que c'est des choses qui sont vraiment à encourager. J'ai vraiment un sentiment de fierté, je suis fier d'avoir assisté à ce forum-là et j'encourage vraiment ce genre d'initiative. Là, je suis arrivé aujourd'hui sur l'invitation d'un exposant et je trouve que c'est une très bonne initiative, dans la mesure où ça nous permet de connaître déjà nos produits locaux et ensuite d'avoir des échanges avec des personnes qui viennent d'ailleurs ou même des structures qui sont installées localement que nous ne connaissons pas. Donc j'estime que c'est une très bonne initiative. Ce qui m'écœure un peu, c'est que, bien vrai que le ministère du commerce est là, mais dans d'autres salons, il faudrait que la douane soit là. Oui. Parce que moi, particulièrement, on parle du commerce international. On n'a pas fait du commerce international sans la douane, parce que ce sont eux qui, dedans, nous vont changer. Ils devraient particulièrement avoir un salon dédié à la douane, où un expert de la douane viendra nous expliquer ce qui rétarde, nous, nos dossiers, pour qu'ensemble, on puisse échanger. Moi, je suis satisfaite parce que j'ai fait de belles rencontres, donc, au Fisia. J'ai rencontré des partenaires ici à Abidjan qui ne me connaissaient pas forcément, qui ne connaissaient pas l'entité que je dirige. Donc pour moi, c'est un plaisir. Je pense que le Fisia, c'est beaucoup de promesses. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très prochainement d'ici là. Suivez-nous sur Facebook, Forum International du Commerce et de l'Industrie d'Abidjan et sur DNewsTV, partenaire du Fisia Expo 2018.